Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Ravi de vous retrouver sur ce format maintenant auquel vous commencez à être habitué, un format d'interview dans lequel j'interroge régulièrement soit des conseillers immobiliers susceptibles de vous inspirer, mais aussi des professionnels aguerris dans leur domaine qui peuvent vous apporter leurs compétences pour vous aider à franchir un cap dans votre activité. Et aujourd'hui, j'accueille Olivier, avec lequel on va discuter photo professionnel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, ma stratégie en huit étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Vous cliquez et je vous envoie ça directement sur votre boîte mail. Salut Olivier ! Bonjour, salut Sébastien ! Est-ce que ça va ? Oui, très bien, très bien. Merci de m'accueillir sur ton format si j'étais allé en immobilier. C'est cool, c'est sympa. Bon, avec grand plaisir. Olivier, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous ont ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis photographe spécialisé en immobilier depuis trois ans maintenant. J'ai fait de la photographie plus classique avant. Et je me suis spécialisé dans l'immobilier parce que j'ai un vrai intérêt pour la photographie d'architecture à la base. Donc, je suis allé naturellement vers l'immobilier. Ce sont des images qui me plaisent. Et j'ai approfondi ça parce que j'ai ressenti qu'il y avait un vrai besoin depuis trois, quatre ans sur le développement de bonnes photographies pour le business immobilier, pour que ce soit les agents ou les mandataires pour développer un petit peu cet aspect-là. OK. Et tu te trouves dans quel secteur, Olivier ? Moi, je suis dans le sud. Je suis basé un peu dans l'arrière-pays, mais je travaille entre Cannes et Sainte-Maxime. Préjus, Saint-Raphaël, Cannes, Mandelieu, voilà. Très bien. Et donc, tu interviens, tu fais les photos de toi-même ? Tu expliques-nous un petit peu comment tu travailles. Alors, j'ai deux aspects différents. Je travaille effectivement avec des agences très locales, proches de chez moi, qui ont besoin de faire appel à un photographe professionnel. Donc, c'est soit très régulièrement, c'est-à-dire que pour certaines agences, je travaille sur tous les mandats qui rentrent. D'accord. Sans différence particulière. Pour d'autres agences, je travaille essentiellement sur les mandats exclusifs, ou sur les biens premiums, pour les aider à valoriser un petit peu cet aspect-là. Et je travaille aussi avec des mandataires ou des négociateurs plus isolés, plus, je dirais, autonomes. Alors, soit pour leur faire des photos, soit pour leur faire des formations et du coaching sur le moyen et les techniques pour améliorer leur photographie. Et ces formations ou ces coachings, elles sont délivrées en direct, en présentiel ou ça peut se faire à distance ? Alors, j'ai plusieurs offres. Je fais du coaching, c'est-à-dire que souvent, c'est à distance parce que les gens qui sont proches de chez moi, on se rencontre effectivement et on fait des choses ensemble. Les gens qui sont un peu plus loin, c'est basé sur des appels téléphoniques, par exemple, et puis un suivi par email après sur le mois qui suit l'appel pour aider à améliorer, critiquer les photos qu'ils font, etc. Mes formations, je fais du présentiel. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de démarcher ça encore, mais j'en ai fait quelques-unes, mais c'est ce que je voudrais développer aujourd'hui. Sinon, ça se passe en ligne aussi avec des formations vidéo ou par email. Voilà, super. Je t'ai connu, entre guillemets, notamment puisque tu es intervenu dans le cadre du campus de formation du blog IMO 2.0, de Florian Mass et Vincent Le Camus, récemment, dans lequel je suis moi aussi intervenu. Donc, c'est comme ça que je t'ai connu, que je t'ai entreaperçu et que je t'ai suivi sur les réseaux sociaux. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Pour entrer dans le vif du sujet et pour prendre un peu de hauteur, on voit beaucoup fleurir dans l'activité des conseillers immobiliers les photos professionnelles. Et quand on voit photos professionnelles et qu'on est un peu du milieu, on sait que ça peut tout et rien dire. Pour un client lambda, c'est peut-être plus opaque, mais quand on sait un petit peu ce que ça peut vouloir dire, il y a une différence majeure entre faire appel à un photographe professionnel pour faire des photos d'un bien et faire des photos de qualité professionnelle, ce qui du coup devient subjectif, qui sont souvent des photos réalisées par le conseiller immobilier lui-même qui est bien équipé ou qui s'est formé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces deux aspects du coup et les différences ? Oui, bien sûr. Je pense qu'à la base, tout simplement, c'est une question de temps et de technique en fait. Parce qu'effectivement, pour la photographie immobilière, il y a des techniques particulières à utiliser. Il y a un œil, il y a un cadrage, une composition particulière à connaître. Ça, ça vient de l'expérience, du temps et des formations qu'on peut avoir précises sur le sujet. Grosso modo, une formation photo classique va t'aider à maîtriser les paramètres de ton appareil photo et voilà. Mais après, il y a des aspects particuliers à la photographie immobilière, notamment le manque de lumière puisqu'on est souvent en zone, je dirais, peu lumineuse. Les doubles expositions, c'est-à-dire les expositions entre l'intérieur de la pièce et l'extérieur, voilà. Un tas de choses comme ça qui sont assez spécifiques à la photographie d'intérieur ou immobilière que va maîtriser directement un photographe professionnel parce qu'il a le matériel adapté et l'expérience et qu'il va devoir apprendre un négociateur ou un mandataire immobilier aujourd'hui. Oui, parce que les conseillers immobiliers qui utilisent la terminologie de photo professionnelle sont souvent des conseillers immobiliers qui soit considèrent qu'elles sont professionnelles parce qu'elles sont bien équipées mais pas forcément bien formées. Parfois, bien formées, passionnées, moins bien équipées. Bien équipées. Comment est-ce qu'on peut du coup décréter qu'elles sont professionnelles ? Pour moi, elles ne peuvent pas être professionnelles tant qu'elles ne sont pas réalisées par quelqu'un dont c'est le métier. Mais je ne sais pas comment tu vois les choses. Tout à fait. Il y a une vraie différence quand même de niveau, il faut être honnête, entre quelqu'un qui va faire les photos tout seul et puis quelqu'un qui va faire appel à un pro. Et c'est basé en fait sur plein de choses. En fait, je dirais sur la photographie d'intérieur, il y a une dizaine de piliers qui vont soutenir la photographie d'intérieur sur lesquels il faut faire attention. Alors, ça passe évidemment par le matériel adapté qui n'est pas forcément un matériel dernier cri mais qui est un matériel adapté à ce qu'on va en faire. La composition de l'image, c'est-à-dire l'œil du photographe, savoir préparer un bien aussi pour mettre en valeur les pièces, jouer sur la luminosité d'une image. Il y a aussi des notions de retouche photo. Il y a des choses qu'on peut faire en faisant de la retouche qu'on ne peut pas faire avec une photo toute simple. Et il y a aussi une notion d'organisation, c'est-à-dire qu'un photographe professionnel, il est complètement autonome, il peut aller même tout seul sur un shooting photo et soulager un peu le mandataire. Et il va travailler vite et efficacement. Alors qu'effectivement, un mandataire ou un négociateur, soit il a du bon matériel, mais il n'a pas les bonnes techniques pour l'utiliser concrètement, soit il a plus de techniques photo, mais pas celles adaptées à l'immobilier, soit il fait un peu de retouche, mais il ne sait pas quoi retoucher. Donc, il y a un panel d'actions à faire sur une photo pour qu'elle soit efficace. Et normalement, un photographe spécialisé, il sait faire tout ça facilement et rapidement. Alors, il y a justement deux, trois points sur lesquels je voudrais qu'on revienne sur ce que tu viens de dire. On va revenir sur la notion de temps. Et puisque tu as commencé à parler de technique, sans aller bien évidemment dans des choses hyper concrètes, quels sont les trois, quatre points qui te paraissent pour toi les plus importants, sur lesquels il faut être vigilant et accorder une importance particulière dans le cas d'une photo, notamment d'intérieur ? Alors, photo d'intérieur, le point numéro un, à mon avis, le plus important pour plein de raisons, c'est la luminosité de la photo. C'est effectivement ce qui va être le plus important, c'est-à-dire rendre au mieux la lumière et le volume de la pièce. D'accord. Voilà. Donc, pour valoriser une pièce, il faut qu'elle soit lumineuse. Ça, ça permet d'avoir des photos qui sont jolies et visibles facilement. Et c'est super important d'avoir des photos lumineuses quand on va publier les annonces, parce que des photos lumineuses attirent un petit peu plus le regard que des photos thermes. Et donc, on va avoir plus d'intérêt dans un listing d'annonces immobiliers avec des dizaines d'annonces immobilières. Une photo qui est bien lumineuse, bien claire, va forcément attirer le regard. Donc, c'est important pour tout ça. Donc, c'est à mon avis le point numéro un pour avoir des photos efficaces. Ok. Tu parlais de volume ? Oui. Ça, c'est une vraie difficulté. Ça, c'est un grand classique des agents immobiliers. C'est que quand tu es dans une pièce qui fait 12 mètres carrés, comment est-ce que tu fais pour qu'on puisse l'avoir au maximum ? Alors, c'est compliqué pour deux choses. On peut aller vers des objectifs spécifiques, grands angles, ultra grands angles aujourd'hui qui sont accessibles même au niveau financier. Ce n'est pas très cher. Mais après, il faut quand même avoir l'œil et avoir une expérience pour rendre au mieux le volume sans trop mentir et tirer sur les volumes. Parce qu'après, quand on a une visite en réel, on a souvent des déceptions si on a un trop grand angle. Ok. Donc, il faut avoir un petit peu d'expérience pour rendre au mieux les pièces, savoir où se placer pour avoir une définition de volume qui est intéressante, savoir utiliser au mieux les angles de vue pour rendre au mieux la pièce sans être surréaliste. Voilà. Et malheureusement, ça, c'est un peu l'expérience qui fait le bon photographe, on va dire. Il n'y a pas que le matériel. D'accord. C'est quoi ? C'est des techniques de cadrage ? Alors, oui, première chose, c'est le matériel. C'est-à-dire qu'avec du matériel non adapté, on n'arrivera pas à rendre de beaux volumes. Tout bêtement, avec un smartphone, aujourd'hui, on est limité au niveau des angles. Et donc, on va avoir des photos qui sont plutôt resserrées. Avec du matériel professionnel, on va pouvoir un peu ouvrir les angles sans déformer les verticales et les horizontales. Et ça, c'est très important. Et après, effectivement, c'est une routine, c'est savoir où se placer. Ça vient avec l'habitude au niveau des angles. Avoir aussi une ouverture du regard, ne pas photographier des murs parce que ça ferme le regard. Mais effectivement, arriver à trouver le bon angle dans une pièce qui permet de voir la pièce au complet. Les ouvertures sur l'extérieur, souvent, qui valorisent un petit peu la vue. Et tout en restant réaliste. Voilà, c'est assez compliqué, effectivement. Bon. Donc, la luminosité, les volumes. Les volumes. Quoi d'autre ? Moi, ce qui me semble important, alors après, c'est peut-être une déformation, mais je pense qu'au niveau de la lecture, c'est très important. Il faut que l'image, elle soit compréhensible et lisible de suite. D'accord. Par le lecteur sur un site internet. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une image qui soit claire, pas trop chargée au niveau de la décoration. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, une table ou un gros pot de fleurs dans le premier plan parce que ça va fermer le premier plan de l'image et l'œil ne va pas aller derrière. Donc, il faut qu'il y ait une photo qui soit ouverte, claire et qui respecte les verticales et les horizontales pour avoir une idée au mieux des volumes et de l'orientation de la pièce. Donc, quand tu parles de verticales et d'horizontales, c'est-à-dire qu'on ne soit pas plus haut que le plan naturel de l'œil d'un… C'est ça ? Non, même pas que le plan naturel de l'œil parce que le plan naturel de l'œil est trop haut. C'est le défaut numéro un des gens qui font la photo. Donc, il faut se positionner un peu plus bas. On porte l'appareil à ses yeux et quand on mesure 1,70 m, 1,80 m, on est trop haut par rapport à la pièce. La hauteur de prise de vue idéale, c'est au milieu de la pièce. Sachant qu'une pièce fait à peu près 2,50 m de hauteur, il faudrait placer son appareil entre 1 m et 1,30 m, grosso modo, pour avoir le meilleur rendu, je dirais, équilibrer zone de plafond et zone de sol et avoir le meilleur rendu de la pièce. Donc, ça, c'est l'horizontale si tu parles de la pièce ? Oui, et les verticales aussi parce que quand on monte trop haut, on a tendance à pencher son appareil, ce qui fait qu'on décale les verticales de l'image dans une déformation de la pièce. Donc, en descendant naturellement son appareil photo, on va récupérer à la fois les horizontales et les verticales. Super. Donc, la luminosité, les volumes, le respect des horizontales et des verticales. Et donc, la bonne hauteur de prise de vue pour le faire. Voilà. Ça, ce qui est le plus important. Et ensuite, avoir quelques outils techniques de réglage de son appareil pour avoir une photo qui soit bien nette sur tous les plans de l'image. Donc, on voit aussi nettement ce qui est dans la pièce, mais éventuellement la vue à l'extérieur. D'accord. Ça, ça passe par les réglages de son appareil photo. Ça, tu vas passer un petit peu de temps sur les réglages. Qu'on n'est pas le flou, c'est ça ? Le net en premier plan. Le flou au premier plan, au dernier plan. Ce qui va limiter le regard, en fait, de la personne. Ce qui va forcément… C'est bien pour des photos où on veut créer de l'émotion, un portrait ou quoi que ce soit. Mais sur de l'immobilier, on a besoin d'avoir une netteté de zéro à l'infini, je dirais, pour avoir une image bien nette. Du coup, ça m'amène à une question sur ces notions de flou. Parce que c'est vrai que parfois, on fait des très belles photos avec quelque chose de net en premier plan. et puis un flou, je ne sais pas si on appelle ça, un flou artistique peut-être derrière. Oui, ou des bokeh derrière avec des effets de bokeh derrière. Et du coup, est-ce que c'est des choses qu'on peut utiliser en immobilier par exemple ? Ça m'arrive de voir des annonces avec on va prendre un joli pot de fleurs en premier plan avec un flou joli… Tu parlais d'émotion justement. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans les annonces immobilières y compris ? Peu pour la vente, beaucoup pour la location estivale. D'accord. Parce que sur la location estivale, on a besoin de créer une ambiance, de créer un mood en fait, de donner envie aux gens de venir passer leurs vacances et donc, ils s'attendent à avoir une certaine ambiance. Sur la photo immobilière, ce n'est pas essentiel. Je pense qu'il y a plus de photos à faire, je dirais, informatives avec vraiment les pièces, etc. On vend le bien en fait. On ne vend pas la décoration malheureusement. Ça peut se faire en complément. Si on a beaucoup de photos et qu'on en diffuse pas mal, on peut prendre 12, 13 photos du bien tel qu'il est, informatif. Et puis après, on se fait plaisir avec quelques photos émotionnelles, effectivement. Mais je ne l'utiliserai pas en photo principale et je l'utiliserai vraiment en photo secondaire. Alors après, on m'a fait la remarque un jour en formation et ce n'est pas faux. Ça peut aussi faire penser qu'on n'a pas beaucoup de photos à montrer, qu'on veut cacher par de belles photos zoomées sur des détails, en fait, des choses à ne pas montrer dans la pièce. Alors voilà, ça dépend du discours après du négociateur ou de l'agent immobilier. En tout cas, si ça doit être fait en complément de photos purement informatives. C'est vraiment des photos secondaires à ne pas faire en priorité. Moi, quand je forme les gens, je les focalise plutôt sur vraiment le volume, la luminosité, les réglages. Si on a le temps, on peut faire quelques photos de détails. Et encore, je ne le ferai pas spécialement sur la déco style un pot de fleurs ou quoi que ce soit. Je le ferai sur de la déco architecturale, c'est-à-dire une voûte, une alcove ou quelque chose qui fait partie de la maison, je dirais, qui va être vendue avec la maison. Ok, je comprends. Du coup, ça m'amène à une autre question. Là, on va peut-être rentrer dans des sujets qui sont plus controversés sur le nombre de photos idéales. Est-ce que toi, tu as un avis sur la question ? Parce que moi, en tant que professionnel depuis 13 ans, j'ai entendu tout et son contraire. Est-ce que tu as un avis sur la question ? Oui et non. J'avais un avis tranché. J'en suis revenu. La photo, c'est un accompagnement de la personne qui va les mettre en place. Alors, moi, je travaille par exemple avec des agences qui ont une optique très précise au niveau de la photo, qui ont un cahier et quand je travaille pour eux, je fais très peu de photos. Leur but, c'est de donner envie de venir faire une visite. Cet argument se tient parce que tout leur argumentaire commercial va dans ce sens-là. Donc, ça appuie, si tu veux, leur image et leur idée et c'est très bien. Par contre, j'ai d'autres agences ou des négociateurs avec lesquelles je fais beaucoup plus de photos parce qu'eux, ils veulent diffuser un maximum et expliquer par les photos tout le bien. C'est-à-dire qu'on va faire toutes les chambres, toutes les pièces, les caves, etc. C'est difficile. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur un site immobilier, les gens, ils sont attentifs quand ils regardent une annonce immobilière et ils vont être attentifs entre les 10-15 photos. Au-delà de ça, on va les perdre. Donc, ce n'est pas utile par rapport au client qui va lire l'annonce immobilière. Ce n'est pas spécialement utile d'aller au-delà de 15 photos et encore 15 photos, c'est sur un bien un peu conséquent où il y a des choses à montrer. Moi, je pars du principe que pour un petit studio, 8-10 photos, pour un bien qui fait 3-4 pièces, on va aller jusqu'à 12 photos. Pour un bien exceptionnel, on va être à 15-20 photos. Voilà, c'est suffisant pour montrer l'essentiel et donner envie de venir. Après, il faut appuyer un petit peu son discours dans ses textes, par exemple, pour donner envie de venir et éventuellement proposer des photos supplémentaires dans un deuxième temps par mail ou d'avoir déjà établi le contact avec la personne. En fait, c'est intéressant. Il faut appuyer l'envie quand même. Voilà, c'est ça. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça dépend de ton objectif. Exactement. C'est-à-dire que tu es dans un objectif où tu te dis peut-être que j'ai peu de mandats, mais que je veux attirer beaucoup d'acquéreurs parce que je sais que ces acquéreurs-là, je vais pouvoir après leur montrer d'autres choses, etc. J'en montre peu, j'attire beaucoup d'acquéreurs, peut-être potentiellement un peu moins qualifié au regard du bien en question, mais j'ai d'autres choses à leur proposer ou alors je suis déjà submergé par les acquéreurs, je veux optimiser mon agenda, je veux en montrer beaucoup pour pré-qualifier d'une certaine manière les gens qui vont venir visiter du coup et avoir un agenda un peu plus souple, un peu moins chargé en visite, mais des visites potentiellement de meilleure qualité. Donc, ça peut dépendre aussi du stade où on en est, de son activité et de son développement. Oui, et puis de son savoir-faire, de sa compétence aussi de négociation, de commercial, si on a envie de discuter, si on a des arguments ou si au contraire on est un peu timide là-dessus. Voilà, c'est un petit peu, c'est un accompagnement de ta personnalité, de ta manière de communiquer les photos. Donc, ça doit être un vrai accompagnement de ça. Tu ressens qu'il y a quelque chose du conseiller qui s'exprime dans les photos qu'il prend d'une maison ? Ah oui, complètement, oui. Pas forcément dans la photo en elle-même, mais en tout cas dans le choix qu'il en fait, notamment sur la photo principale. Il y a effectivement, il y a un choix artistique, personnel qui vient là-dedans dans le choix des photos qu'on va utiliser. Et souvent, ils s'appuient sur les photos pour écrire leur texte aussi, leur titre d'annonce ou leur texte sur les réseaux sociaux quand ils diffusent des photos. Ils s'appuient souvent sur les photos et donc ça leur permet effectivement, c'est un tout en fait. C'est vraiment lié. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est toujours subjectif parce que quand le conseiller fait un choix de photos qui lui correspond d'une certaine manière, il peut ne pas être en accord avec la majorité des acquéreurs qu'il pourrait vouloir visiter. C'est toujours un peu compliqué de rester subjectif. Après, c'est souvent comblé par le fait qu'il diffuse plusieurs photos et effectivement, il va en mettre une en avant ou deux ou trois. Sur les trois photos, il y a peu de chances de se tromper. On a souvent une photo principale qui montre l'ensemble de la maison ou de l'appartement, la pièce principale à vivre qui lui donne envie. Voilà, donc c'est souvent dans les photos un petit peu complémentaires comme tu dis avec certaines photos de chambres ou de décorations qui vont faire qu'on a une petite touche personnelle qui va s'affirmer ou pas. Super. Je voudrais qu'on revienne sur un sujet que tu as abordé parce que tu as quasiment commencé par ça et pour moi, il est fondamental dans la dimension entrepreneuriale des conseillers immobiliers, c'est la notion de temps. Oui. Parce que je vois beaucoup dans les conseillers immobiliers que j'accompagne de gens qui se sont passionnés par la photo, qui font de belles photos, qui s'équipent, dont je vois diffuser des photos sur les réseaux sociaux lorsqu'ils sont en train de faire des retouches, qui veulent montrer à des clients potentiels l'importance qu'ils accordent à tout ça. Et j'ai du mal souvent de m'empêcher de me dire c'est beaucoup de temps. Est-ce que c'est la valeur ajoutée première d'un conseiller immobilier et finalement, est-ce que ce temps qu'il y ait de l'argent pour un conseiller immobilier, il n'est pas plus rentable carrément de le sous-traiter finalement ? Comment est-ce que toi, tu vois les choses ? Alors, exactement. Très bonne remarque, très bonne remarque. C'est tout à fait ça. Si le conseiller ou le néo-mandataire peut travailler… Alors, l'idée de la photographie immobilière, c'est de travailler vite et bien. Voilà. Sinon, on perd du temps. C'est chronophage. Quand on retouche une photo, pour l'avoir vécu d'expérience, il suffit que tu retouches une photo aujourd'hui, tu vas y revenir dans deux jours, tu vas vouloir y apporter encore des modifications parce que l'état, du moment où tu as retouché la photo, tu as eu certaines affinités avec les couleurs et puis dans deux jours, c'est différent, etc. Donc, ça peut être très chronophage. Effectivement, dans le cadre d'une négociation immobilière, moi, ce que j'essaye d'apprendre dans mes formations, c'est de passer le moins de temps possible d'être le plus efficace parce que c'est une perte de temps si on s'y met trop longtemps. L'idée, c'est de pouvoir faire vite et bien efficace et percutant en un minimum de temps. Donc, avoir une maîtrise de son appareil qui ne soit pas une maîtrise de professionnel génial mais qui permet de faire des photos efficaces rapidement et si on passe sur la retouche, d'avoir deux, trois idées de retouche, deux, trois points essentiels sur lesquels on va passer du temps et pas plus que ça. Après, ça ne sert à rien parce que la photo ne fait pas la vente. La photo fait le contact, l'intérêt, l'attrait mais la vente, c'est le mandataire qui l'a fait. Donc, s'il passe plus de temps à faire ses photos qu'à négocier ses ventes, il n'est pas gagnant. Donc, il n'y a aucun intérêt. Effectivement, si on est sur des biens de prestige très intéressants sur lesquels on veut une compétence très pointue, il vaut mieux se traiter à un professionnel. Le négociateur, il va gagner du temps parce que moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, un point tout bête. Quand le mandataire fait ses photos, trois quarts d'heure, une heure dans le bien à faire les photographies. Non, mais c'est les trois quarts d'heure, une heure de son temps qui sont consacrés à ça. Quand tu fais appel à un photographe professionnel, il peut se rendre tout seul sur les lieux. Donc, toi, tu fais autre chose. Soit le propriétaire est présent, il accueille le photographe, soit si le propriétaire n'est pas présent, le photographe pro, il a une assurance professionnelle, il peut très bien emprunter les clés, aller faire les photos et les ramener. Ça, c'est un gain de temps énorme pour un mandataire qui ne peut pas s'investir trop sur cette photographie immobilière. Ça demande juste de lâcher prise. Voilà, il faut savoir des fois lâcher prise et lâcher un petit peu de budget, mais pour au final, gagner. Je le dis toujours, y compris dans le développement de ma propre activité de formation et de conseil, c'est que ma valeur ajoutée, c'est d'apporter de la valeur aux conseillers immobiliers, c'est de les coacher, c'est de les accompagner, c'est de me former moi-même pour pouvoir transmettre des choses nouvelles à ces conseillers immobiliers. Ce n'est pas forcément, une fois qu'on aura tourné cette vidéo, de l'éditer, de la post-produire, de la diffuser, de la retoucher, etc. J'ai quelqu'un qui peut le faire pour moi à qui ça va prendre dix fois moins de temps qu'à moi, donc qui va me facturer beaucoup moins cher que ce que moi, je peux facturer mes propres clients. Et un conseiller immobilier, certes, il va lâcher une somme pour faire appel à un photographe professionnel, mais tout le temps qu'il ne va pas y passer, il va le passer à développer son business, à prospecter de nouveaux biens, à négocier, effectivement, à être dans le développement de son activité et qui, quand on est conseiller immobilier, peut être beaucoup plus rentable quand on sait qu'un horaire moyen sur une maison ou sur un appartement peut être de 7, 8, 10, 20 000 euros. Mais ça demande de lâcher prise, de dire, ok, mon cœur de métier, ce n'est pas ça, j'ai des gens qui le font pour moi. Et les conseillers immobiliers qui, dans les mois et les années qui vont venir, vont atteindre des niveaux de chiffre d'affaires qu'on a rarement atteints dans la profession sont ceux qui vont dorénavant s'entourer d'une équipe et qui auront compris qu'on doit réinvestir une partie de ces honoraires dans le développement de ces honoraires futurs et la photo en fait partie intégrante, clairement. C'est que c'est, de toute façon, je pense que c'est le point commun à toute entreprise. Quand on travaille ensemble avec des partenaires, on va forcément plus loin que quand on travaille tout seul. On va peut-être plus vite quand on est tout seul, mais on va peut-être moins loin parce qu'on se diffuse sur plusieurs aspects. tandis que si on se concentre sur son métier, effectivement, on peut sous-traiter ça. En plus, aujourd'hui, les coûts ne sont pas… c'est largement absorbable sur la vente d'un bien immobilier, surtout si on travaille régulièrement avec un partenaire, je dirais, avec lequel on collabore régulièrement, on peut encore avoir des remises quantitatives, par exemple, sur son travail et c'est là où ça devient intéressant. On sait qu'on peut sous-traiter ça, on a confiance en la personne, elle peut faire les choses à 90% de son côté. Moi, j'ai juste à contrôler que sur les 10% que les photos sont bonnes, et c'est vrai que le gain de temps, il est énorme. Oui, et ça demande juste aux conseillers immobiliers d'apprendre à sortir du côté artisan. Moi, je dis toujours, c'est de passer de l'homme orchestre au chef d'orchestre, en fait. C'est de passer de celui qui… C'est quoi ? C'est Shiva ? Je ne sais combien ? Etc. Et à celui qui s'entoure, qui fait appel à des compétences très spécifiques dans un domaine qui ne sont pas le domaine normalement d'excellence d'un conseiller immobilier. Donc, je crois vraiment que sur la photo, c'est tout à fait pertinent et tu as raison. Les coûts sont largement absorbables. Donc, vous qui êtes conseiller immobilier, soyez vigilant sur le temps que tout ça, ça vous prend. Regardez, parce que c'est un travail que je fais avec les conseillers immobiliers, quel est le chiffre d'affaires par heure de travail que vous devez générer et regardez si finalement c'est si rentable que ça de le faire vous-même, y compris quand vous êtes passionné. Gardez votre passion pour la photo pour les week-ends et puis faites appel à un professionnel quand c'est possible. Un bon exemple et quelque chose qui se passe souvent, c'est que moi, je forme soit en coaching des mandataires ou des négociateurs à faire leur photo eux-mêmes et souvent, après quelques mois de travail et d'avoir fait leur photo, ils se rendent compte du travail que ça représente, du temps que ça peut être et de l'investissement que ça leur coûte en temps et même en budget comme tu dis parce qu'ils ont une idée du chiffre horaire de ce qu'ils représentent et souvent après, ils font appel à moi pour faire leur photo plus régulièrement parce que ça les soulage à ce niveau-là ou alors, une des bonnes démarches que je trouve une des bonnes idées c'est de, et on va peut-être en parler après, c'est d'être formé au minimum pour ce qui est par exemple mandat de base et de faire appel à un photographe pro pour les mandats exclusifs parce que c'est un vrai levier de négociation qui va permettre de basculer sur la signature du mandat exclusif et qui va apporter un vrai plus à la fois aux clients et aux négociateurs. C'est effectivement le dernier sujet que je voulais qu'on aborde, c'est qu'on a tendance à focaliser la qualité de photo sur les acquéreurs qu'elle va pouvoir amener sur le bien en question. sans suffisamment valoriser ce travail-là comme outil de rentrée de mandat et dans le cadre d'une offre différenciée, c'est un travail que j'amène aussi les conseillers à faire, d'avoir une offre qui soit différenciée entre ce que l'on peut faire potentiellement dans le cadre d'un mandat simple ou dans le cadre d'une relation exclusive. et effectivement, je pense que les photos par un photographe professionnel sont un levier intéressant dans le cadre d'une organisation de mandat exclusif. J'ai lu une statistique, c'est un des services offerts par les agences négociateurs qui est le plus apprécié en fait des clients vendeurs. Ça touche à l'émotionnel parce que quand on voit l'émobilier, cette maison, on a envie qu'elle soit mise en valeur, etc. Donc, quand on dit à ses clients que c'est un photographe professionnel qui va prendre rendez-vous avec vous, qui va passer une heure dans l'appartement pour faire vos photos, les clients en général sont ravis. Ils sont beaucoup plus contents qu'on leur offre les photographies par exemple que les diagnostics immobiliers ou tout autre service, tu vois, des comptes rendus de suivi, des comptes rendus de visite ou quoi que ce soit. C'est un des services les plus appréciés et pour être avec des clients qui l'utilisent régulièrement et pour lesquels j'interviens sur des biens comme ça, c'est un outil de transformation qui est très très intéressant parce que c'est un levier de négociation hyper important, hyper facile en fait. En quelques phrases, on peut faire passer plein de choses. On peut montrer aussi les photos qui ont été faites sur des mandats préalables. Voilà les types de photos que vous allez avoir, etc. Et oui, pour gagner des mandats, honnêtement, que ce soit un mandat simple, si on fait des bonnes photos ou alors la bascule vers le mandat exclusif, c'est vraiment un levier de négociation hyper important. Oui, puis je pense que ça ça crédibilise et légitimise d'autant plus le fait de travailler par un pro qui fait appel à d'autres pros en fait. Je pense que ça valorise encore plus l'effort que va réaliser le conseiller immobilier que de faire appel à quelqu'un de spécialisé dans un domaine parce qu'on a beau faire des photos professionnelles et il y a des conseillers immobiliers qui font des superbes photos. Oui, bien sûr. Et le fait qu'elles soient réalisées par le conseiller lui-même donne l'impression au client finalement que c'est un peu, voilà, encore une fois, l'homme a tout faire du truc et ils se disent, bon, il va faire des belles photos mais par l'absolu, je suis moi aussi capable de faire de belles photos. Par contre, dès qu'on fait appel à quelqu'un d'encore plus crédible parce qu'il est un professionnel du domaine, je pense qu'effectivement, ça crédibilise la démarche. Complètement, oui, c'est une collaboration en fait. Effectivement, l'image d'un photographe professionnel va retomber sur l'image du négociateur ou du mandataire. Je crois qu'une des forces de quelqu'un qui réussit, c'est de savoir dire, écoutez, ça, je ne sais pas faire mais par contre, voilà, je me suis rapproché de quelqu'un, j'ai un collaborateur dont c'est le métier qui va s'en occuper. Moi, si j'entends ce message en tant que vendeur, c'est très positif, au contraire. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas faire ça, je ne vais pas le faire moi parce que je vais faire mal et par contre, voilà, je peux le faire faire par quelqu'un de professionnel. Je trouve que c'est tout gagné, effectivement. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus, Olivier. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup du temps passé. Merci pour tous ces super conseils. On a parlé des critères qui étaient importants dans le cadre d'une photo. On a fait la différence entre photo professionnelle et photo par un professionnel ou de qualité professionnelle et puis, comment inclure cette stratégie dans le cadre d'une stratégie plus globale. Est-ce que tu as un dernier mot ? Non, simplement merci. Merci de m'avoir reçu ici. Merci pour l'échange. Tu es super sympa. Et puis, maintenant, à vous de voir. Réfléchissez. Photo pro, photo par vous-même. Allez-y, en tout cas. En tout cas, vous avez toutes les options avec Olivier. Bien évidemment, si vous êtes dans sa région et que vous voulez faire appel à ses services, mais aussi si vous voulez vous former. Et je sais que beaucoup de conseillers immobiliers sont vraiment dans une logique d'apprentissage permanent et continu. Donc, si vous avez envie aussi de vous acculturer à comment faire de belles photos, vous avez Olivier, Olivier Melgrani. Je vous mettrai tous les liens qui vont bien en descriptif de cette vidéo. Mais n'ayez pas peur, j'insiste une nouvelle fois, d'investir dans votre business. Prenez une part des honoraires que vous encaissez sur une transaction et réinvestissez-les dans votre développement futur. Oui, un reportage photo par un professionnel, ça a un coût, mais ce coût bien valorisé à la rentrée de mandat est un coût qui est largement rentabilisé à condition d'avoir fait ce travail que je fais avec les conseillers immobiliers qui est de mettre une valeur derrière les mandats que vous rentrez. En fonction de vos taux de transformation et des honoraires moyens que vous touchez, votre mandat, il a une valeur financière. Et vous verrez que le coût d'un reportage photo rapporté à la valeur rapportée par un mandat exclusif rentré, elle est sans commune mesure. Donc, sincèrement, prenez cette posture entrepreneuriale et n'ayez pas peur d'investir dans votre activité. Merci beaucoup. Bien, bien mieux. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour le temps accordé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Partagez-la à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Mettez-nous en commentaire, tous vos commentaires sur cette vidéo, que ce soit Olivier ou moi, on prendra le temps qu'il faut pour vous répondre. Si vous avez d'autres questions, pourquoi pas une prochaine vidéo avec Olivier pour y répondre. Bien volontiers. Encore une fois, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci encore une fois, Olivier. Et rappelez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021